La transformation numérique impacte fortement notre manière de travailler. Et c'est ici, au centre de Coworking Melchior, à 15 km au sud de Lyon, que nous allons rencontrer Olivier, le PDG des Porcelaines Revol, qui nous raconte sa transformation numérique. Quand je regarde comment était l'entreprise il y a 10 ou 15 ans, elle s'est complètement organisée et structurée autour du numérique, à tous les niveaux. Aujourd'hui, on vend dans 85 pays, on fait 75% de notre chiffre à l'export. On n'a pas pu faire ça sans les e-mails, tout simplement. Les e-mails qui permettent de porter des textes, des échanges, mais aussi des offres, aussi des photos et aussi des plans de salons. Donc aujourd'hui, c'est un vecteur incontournable, sans parler de Skype, qui est aussi un moyen d'échanger en vidéoconférence. Donc c'est essentiel aujourd'hui dans la manière de gérer nos affaires, notamment à l'international, et donc de porter le développement de Revol. Faites de regarder un peu loin. Est-ce que le numérique vous aide, que ce soit les datas, que ce soit une manière de faire de la recherche et du développement, est-ce que le numérique vous aide à anticiper l'activité de demain ? Le numérique, aujourd'hui, pour nous, est aussi un média et un outil de prospection. Ça, c'est sûr. Un média parce qu'aujourd'hui, on existe sur les réseaux sociaux, par exemple, et on recrute du follower, on va dire, sur le web grâce à ça, et donc peut-être des clients de demain. Et puis on interagit avec eux, et c'est extrêmement important, pour avoir la réaction sur tel ou tel produit, tel ou tel lancement, telle ou telle décision. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est un média et aussi un moyen de pousser d'informations vers nos clients. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis un moyen assez colossal sur la gestion des bases de données, la collecte des bases, la sécurisation des bases et le traitement des bases, parce que quand on a plusieurs dizaines de milliers de contacts, ça devient lourd. Donc il faut avoir une ergonomie, une facilité d'accès à ces bases. Puis après, ça nous permet, une fois qu'elles sont propres et bien gérées, ça nous permet d'en voir une action push. Alors il faut la faire intelligemment, de manière pertinente et pas de manière massive. Ce n'est pas notre souhait, parce qu'on doit être une marque haut de gamme. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on pousse de l'info vers des gens qui sont nos utilisateurs finaux, nos prescripteurs. Et on maîtrise ainsi notre marché. Puisque comme on vend à travers des distributeurs qui, eux, possèdent les marchés en général, ce moyen-là nous permet de parler à nos clients finaux, qui sont aussi les clients de nos distributeurs, et dont on va avoir un relatif contrôle du marché. Et c'est important pour nous. Et dans notre stratégie. Essentiel même dans notre stratégie. Du coup, simplement peut-être en guise de conclusion, si vous deviez donner un conseil en matière de transformation digitale, ce serait lequel ? Mon conseil, n'avoir eu aucune librairie conçue sur le numérique. Et au contraire, c'est certain que c'est un outil incroyable. Et ne pas hésiter à s'accompagner pour être capable d'évoluer avec le numérique lui-même, et ses solutions et les possibilités qu'il offre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada